Dieu ne va rater personne. Alléluia. Merci beaucoup, nous voulons continuer, mais avant de continuer, je vais faire juste un petit récapitulatif de ce qu'on a vu hier, et puis je vais poser aussi une interrogation pour savoir vraiment qu'on a tout assimilé. Alléluia. Est-ce qu'on a tout assimilé hier? Qui sont pour? Bon, qui sont contre? Bon, qui s'abstiennent? Donc, il n'y a que deux mains, trois mains qui ont dit qu'ils ont bien assimilé, mais permettez quand même que je fasse un petit récapitulatif de ce qu'on a parlé hier, je ne saurais pas revenir de ce qu'on a parlé le dimanche. Hier, on était en train de parler sur un sous-point, les deux vérités fondamentales sur la promesse divine. En gros, ce que la promesse divine, on était en train tout simplement de comprendre qu'elle n'a rien à faire et n'a rien à voir avec le temps chronos. Nous avions plus compris que chronos, c'est qui? Vous savez, parmi mon plus grand malheur, c'est d'avoir hérité quelque chose qu'on ne connaît pas. On a compris que chronos, selon la mythologie grecque, chronos veut tout simplement dire un dieu. C'est un dieu qui représente le temps. Il contrôle le passé, le futur, le passé, le présent et le futur. L'autre plus grand malheur aussi, c'est que lorsque cette influence de la civilisation gréco-romaine, au-delà d'être une civilisation normale qui a influencé scientifiquement, philosophiquement, culturellement, politiquement même, notre malheur, c'est que cette civilisation, elle avait aussi une influence spirituelle. Cette influence spirituelle est entrée même dans l'église. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, on a montré hier comment est-ce que la promesse de Dieu, elle est en train de souffrir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette influence est entrée dans l'église. L'influence de chronos, du dieu chrono, est entrée dans les saints des saints. Quand la promesse, elle est dite, on reçoit cette promesse avec un cœur de joie. Mais chronos commence à compter. Alléluia. Il commence à compter. Il commence à compter. Et on a dit que chronos était un grand prédicateur silencieux, un prédicateur fictif. Lorsque tu as la promesse, tu peux dire aux gens, j'ai de la promesse, Dieu m'a dit, X, Y, Z. Dieu m'a dit, j'aurai ceci. Dieu m'a dit, j'aurai ceci. À un moment donné, vous savez, quand on a la promesse, elle réchauffe le cœur. On marche en nombre de promesses. Elle donne de l'assurance. On change la démarche. Mais avec le temps chronos, il te met devant un fait. Il va commencer à te prêcher. C'est un prédicateur qui n'a pas, il y a un micro. Il n'a pas non plus un amplificateur. Il a dit, on t'a promis ceci. N'est-ce pas? Oui, qu'est-ce que ça fait? Ok. Nous sommes le 7 décembre, depuis qu'on t'a promis en janvier. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Donc l'objectif de chronos, c'est faire quoi? Contrédire la promesse de Dieu. Premièrement, elle contredit la promesse de Dieu. Deuxièmement, elle étouffe la promesse de Dieu. Troisièmement, elle plante les décors de l'incrédulité. Parce que lorsque l'on t'a promis le travail, le prophète peut aller même trop loin. Vous savez, les prophètes, vraiment, j'ai pitié pour le prophète. En tout cas, je ne voulais pas être prophète. Quand tu as l'incidule éternelle, et puis tu te dis, tu l'étales là sur les dents, on commence à t'attendre. Combien de prophètes ont été traités de faux prophètes? Ce n'est pas qu'ils étaient faux prophètes. C'est vrai qu'il peut-il exister des faux prophètes. N'empêche qu'il y ait des vrais prophètes qui peuvent dire la vérité. Mais lorsque Kronos commence à compter, 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 il te met devant effet. Et tu plonges dans l'incrédulité. On a vu hier qu'aujourd'hui, beaucoup d'incrédules sont à l'église. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ne croient plus aux promesses de Dieu. Ils deviennent même hostiles à la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont surconscrit la promesse de Dieu sur le Kronos. Sachant pas que le Kronos c'est une divinité. C'est un feu étranger qui est entré à l'église. Nous avions compris qu'ensemble Dieu est un temps. Dieu est un temps. Dieu est éternel. On l'appelle éternel. L'éternité c'est un temps qui n'a ni commencement ni fin. Alléluia! Nous l'appelons éternel. David dit un jour un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ans ailleurs. Je préfère m'appuyer sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que dans le temps de la méchanceté. Car pour moi l'éternel est un soleil. Il est en train de dire tout simplement pour moi l'éternel c'est un temps. Parce que le soleil c'est un indicateur de temps. Il dit pour moi l'éternel elle est un soleil. Alléluia! Nous avions vu la deuxième prédicatrice qu'on a dit c'était quoi? La Gaïa. La reine de l'environnement. La reine de l'environnement qui te met aussi devant et fête. Est-ce que ces choses qu'on a dit sur toi vraiment dans cet environnement ici ça peut se réaliser? Est-ce réalisable? Est-ce l'éternel a-t-il vraiment dit cela? Alléluia! Tu habiteras des grandes tu construiras et tu bâtiras des grandes maisons. Est-ce que ça peut se réaliser ici à Béni? Et même si tu as cette maison tu ne vas pas y vivre? Est-ce que cette promesse elle est vraie? La personne qui t'a donné cette promesse est-ce que vraiment elle n'était pas en train de te tromper? L'objectif c'est contredire l'incide l'éternel dans ta vie arracher cette sémence en fait que tu ne croyais pas Alléluia elle te met devant le fait accomplir de l'environnement toujours on explique on discute étudions les paramètres est-ce que ce faisable ce qu'on t'a dit? Est-ce que dans cet arche ici tu peux trouver un mari toi une jolie fille comme ça tu peux trouver un mari ici donc cet environnement pour toi n'est pas propulse pour trouver un bon mari et pendant qu'il y a quelqu'un là sans forme et c'était l'homme de ta vie d'ailleurs regarde il n'est même pas romantique parce que nous les garçons on est toujours victimes du romantisme parce que beaucoup de filles voient beaucoup de séries elles pensent que papa Michel nous sommes de El Diablo non moi je ne suis pas Diablo je suis Johnson Baruti Diablo il répète pour faire son script je ne suis pas Diablo vous voulez des chéris de Diablo il dit il n'est pas Diablo et puis quand il est en train de dire le poème à sa femme il dit oh Alléluia nous sommes à savoir Diablo Diablo Alléluia et nous qui n'avons pas de forme on est en forme et vide on ne nous voit pas que dire de frère j'ai entendu un jour un témoignage d'un frère qui est en train de dire à l'autre ça m'avait choqué franchement c'est ah puis il n'y a pas à l'autre parce que si les deux prédicateurs ne te prêchent pas dans ton cœur ils peuvent te prêcher par ton voisin il n'y a pas à l'autre il n'y a pas à l'autre un ou deux des témoignages que tu as d'elle que moi j'arrête la femme de ma vie tu es en train de dire à Panahoul il nous presse d'une manière ou d'une autre et malheureusement il y a beaucoup qui ont déjà dit Amen à Kronos Amen à Gaïa on a conclu hier pour dire que même Gaïa même Kronos ils n'ont pas créé les cieux de la terre les cieux de la terre appartiennent à l'éternel sans l'oeuvre de ses mains et lorsque Dieu s'élève on a vu que Dieu est un Kairos Dieu aussi c'est un temps lorsqu'il s'élève le reste il ferme la bouche lorsqu'il s'élève dans ta vie il ferme la bouche nous avions vu hier comment Kairos les deux grands messages que Kairos nous communique lorsqu'ils sonnent dans notre vie le premier message c'est le message de Exode Exode ça veut dire Rekutoka et l'Exode a sonné dans deux dimensions la première dimension c'était la répentance et la conversion la deuxième dimension c'était le jugement Alléluia Dieu était en train de me convaincre ce matin qu'il fallait que je retourne un tout petit peu sur ce point là quand le Kronos sonne il peut sonner sur la répentance il peut sonner aussi sur la conversion le Kronos peut sonner pour te dire juste frère il y a certaines batailles unitiles dans la vie franchement on peut être de chrétien ensemble à l'église mais on ne se parle pas les Kronos les Kairos peuvent sonner pour te dire frère tu tiens assez j'aime les quinoa tu tiens comment c'est fait il que nous pouvons être à l'église nous prions ensemble nous gênons mais on ne se parle pas c'est vrai bien aimé tu peux avoir beaucoup de raisons qui incriminent l'autre je parle toujours je vais parler vraiment des gens qui ont raison qui ont vraiment des raisons d'incriminer l'autre il t'a manqué il t'a offensé tu as jugé bon avec toute la preuve que tu as que tu ne pourrais jamais lui parler il sonne aujourd'hui pour te dire frère sœur lâche dépose des armes à un moment donné il vient il sonne il dit dépose des armes je suis en train de parler exactement à quelqu'un tu as des preuves pour détruire quelqu'un il t'a fait du mal tu as toutes les preuves possibles pour le détruire mais laisse moi te dire une chose Dieu n'est pas toujours du côté des gens qui ont raison il est aussi du côté des gens qui ont tort mais qui veulent faire la paix qu'importe les armes que tu peux avoir pour le détruire s'il te plaît tiens assez dépose les armes dépose les armes tu sais une vérité c'est que tu peux détruire une vie tu peux détruire une réputation mais tu n'as pas le pouvoir de restaurer cette réputation là laisse que Dieu seul juge la Bible dit à moi la vengeance et la retribution si tu veux jouer les rôles de Dieu c'est très dangereux dans ta vie ne t'évenge pas laisse que Dieu puisse te venger toi dépose les armes dépose les armes réconcilie-toi avec ton frère tu sais Dieu peut me décider il peut se décider il me détruit il me détruit je deviens nul et sans effet mais lui-même dans sa pitié parce qu'il ne garde pas sa colère à toujours il peut me restaurer mais toi tu peux détruire une destinée tu peux détruire une réputation mais tu n'as pas le pouvoir de restaurer cette réputation quand bien même que tu peux le détruire Dieu peut restaurer et la personne que tu as détruite tu peux la voir un jour au devant de toi comme un mort vivant il revient au devant de toi tu t'es déjà imaginé quelqu'un qui est mort et puis il revient encore au devant de toi tu vas faire quoi ? laisse à Dieu la vengeance tu en as il t'a manqué il t'a offensé il t'a fait tout ce que tu peux faire tu as toutes les preuves tu as toutes les photos tu as tout ceci mais dépose Kairos sonne pour te dire dépose 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 on ne veut plus se parler déposons les armes voyons-nous face à face du reste ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise déposons les armes déposons les armes bien aimées comment c'est fait-il ? aujourd'hui nous avons la grâce parce qu'il n'y a plus les moukonos à mani parce qu'on pourrait continuer en train de voir des scandales aussi quand on donne les moukonos à mani toi tu dis je ne peux pas lui donner un moukonos à mani pourquoi ? parce qu'il t'a offensé non s'il te plaît totia combien je vois il y a des sœurs et des frères qui ne se voient plus ils se voient en chins d'effaillance pourquoi ? parce que ça n'a pas marché entre vous non s'il vous plaît laissez-les passer au passé totia est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? et après c'était venu les jugements si tu résistes les jugements de Dieu viendra bien aimé tu peux avoir avorté autant de fois personne ne t'attrape Dieu est venu te dire aujourd'hui arrête précisément je parle à quelqu'un tu as fait la première fois la deuxième fois la troisième fois et tu veux faire la quatrième fois Dieu vient te dire tiens assez ne fais plus ça je vois cette femme qu'on retrouve en train de commettre le délit d'adultère tout le monde vient au devant de lui pour la lapider mais Jésus-Christ lui a dit quoi ? je ne te condamne pas femme va mais ne pêche plus aujourd'hui Cronos et Kairos sont en train de venir sonner dans ta vie pour te dire va mais ne pêche plus arrête laisse parce que si tu résistes il est terrible de tomber entre les mains de Dieu il est terrible tu peux te battre avec un démon tu peux te battre avec le diable Dieu peut intervenir mais si tu débattres contre Dieu qui va intervenir ? même le pasteur n'a pas ce pouvoir là s'il te plaît tienne assez tienne assez lâche tu ne peux rien lorsque tu lâches au contraire tu gagnes on a parlé de l'élévation on a parlé longtemps de l'élévation mais aujourd'hui nous voulons développer un autre sous-point c'est le dernier le tout dernier point que nous voulons développer encore dans quelques minutes parce que la grande question qu'on se pose maintenant aujourd'hui c'est il y a une promesse c'est vrai nous avons des témoignages il y a des gens bien aimés Dieu est un Dieu de promesses tenues alléluia notre Dieu c'est un Dieu de promesses réalisables David au soir de sa vie il pourra dire je t'ai jeune mais aujourd'hui je suis vieux j'aime la suite je n'ai jamais vu un juste de laisser ni sa postérité mendiant le pain ce sont des gens qui ont vu la main de Dieu ce sont des gens qui ont été des témoins vivants c'est la promesse divine si tu lis toute la Bible la Bible tout entière elle est faite de personnes qui ont vu la main de Dieu voilà pourquoi il pourrait être écrit un jour de toutes les bonnes paroles que l'éternel a dites sur la maison d'Israël tout s'accomplir alléluia mais si nous pouvons interroger les anciens alléluia parce qu'aujourd'hui nous sommes dans leur réalité on leur avait promis posons leur réalité disons à Abraham qu'as-tu fait pendant ces moments de promesses qu'est-ce que tu as fait pour arriver un jour à bercer Isaac posons la question à Sarah on t'a promis et tu as bercé qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu peux nous enseigner aujourd'hui c'est presque le temps d'entrer dans l'école des gens visités par Dieu l'école des gens qui ont vu la main de Dieu dans leur vie on leur pose la question qu'avez-vous fait quels étaient les comportements quels étaient l'attitude comment vous vous êtes tenus face à la promesse de Dieu enseignez-nous un peu un adage dit ce sont ceux qui traversent la rivière qui savent par où c'est profond si tu veux connaître quelqu'un il faut te renseigner sur lui si tu veux connaître notre Dieu des promesses il faut se renseigner sur lui qui sont les gens qui l'ont promis des choses comme ce que tu es en train de désirer et qui pourrait venir aujourd'hui pour dire Dieu m'avait promis ceci et je suis mort je n'ai jamais vu cela mais notre Dieu c'est un Dieu des promesses ténues voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de développer notre tout un sous dernier point ma foi mon ascenseur vis avec moi ma foi ma foi mon ascenseur vers l'accomplissement ou vers la promesse divine ça veut dire ce qui me permet de monter mon propulseur mon ascenseur vers la promesse divine nous sommes dans Hébreu chapitre 11 du premier au deuxième verset nous lirons aussi deux pierres deux pierres pouvons commencer au premier verset mais je peux lire d'abord Hébreu chapitre 11 Hébreu chapitre 11 du premier au deuxième verset et nous lirons aussi deux pierres chapitre premier du 5 au septième verset si je peux me permettre de lire la Bible dit dans Hébreu chapitre 11 du premier au deuxième verset c'est un passage qu'on reconnaît tous par cœur or ce qu'on peut lire ensemble or la foi est une ferme la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration de celle qu'on ne voit pas deux dit quoi pour l'avoir possédé pour l'avoir possédé les anciens alléluia pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu quoi pression ensemble pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un bon témoignage la foi ma foi un propulseur un ascenseur vers la promesse divine le premier indicateur le premier élément pour palper la réalité pour vivre pleinement ces élevations multiples ça commence d'abord par la foi quand je suis en train de parler de la foi je ne parle pas de la foi dans sa carte bancaire je ne parle pas de la foi dans sa maison je ne parle pas de la foi dans ses avoirs je parle de la foi en Dieu mais que veut dire avoir foi en Dieu avoir foi en Dieu un terme simple veut tout simplement dire avoir confiance en Dieu Alléluia simplement avoir confiance dis avec moi confiance la Bible ajoute or la foi vient de ce que l'on et ce que l'on entend vient de la parole de l'éternel ça veut dire tu dois avoir confiance non pas la parole d'un homme politique non pas la parole de chronos ni de Gaïa tu dois avoir la foi la confiance dans la parole de l'éternel la Bible la Bible ajoute or sans la foi il est impossible de lui être agréable tu peux être un intercesseur mais sans la foi tu n'as rien devant Dieu tu peux être un ministère caché sans la foi tu n'as rien devant Dieu tu peux être tu peux faire le protocole je peux presser comme je presse mais si je n'ai pas la foi je ne suis rien Alléluia sans la foi il est impossible de lui être agréable sans la confiance en Dieu sans la confiance en ce qu'il dit il est impossible de lui être agréable vous savez des personnes ne peuvent pas se marier s'ils n'ont pas confiance l'un en l'autre il faut d'abord avoir confiance si je te dis que je veux te donner mille dollars tu dois d'abord croire tu dois d'abord avoir confiance en moi au temps il y a 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 mille Alléluia resouvenez-vous de ce qu'on avait parlé l'autre fois tout commence d'abord par l'attitude la confiance en Dieu en ce qu'il dit qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation tu as confiance en Dieu Alléluia tu as confiance en Dieu la Bible la Bible dit quand il dit la chose la chose et la rive j'aime ce centenier romain un païen son serviteur est malade il envoie les anciens de l'église pour aller parler à Jésus Christ parce qu'il s'estime indigne que Jésus Christ puisse entrer sous son toit mais Jésus Christ définit toujours parvenir auprès de lui il dit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit moi je suis un chef je suis capable de dire à quelqu'un va et il va je peux dire à l'autre viens il vient tu je ne suis pas digne de te recevoir mais tu peux dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri Jésus Christ tourne et dit tiens qu'il te soit fait selon ta foi cette guérison cette chose difficile que peut-être que le médecin a pu essayer parce qu'il était un homme riche certainement qu'il avait visité tous les hôpitaux ça n'a pas marché mais qu'est-ce qui lui a donné cette guérison la foi la confiance d'abord en Dieu mais n'aimés tu n'obtiendras rien dans ta vie la promesse ne s'accomplira jamais dans ta vie si tu n'as pas la confiance en Dieu si tu crois que Dieu ne peut pas réaliser cela et bien ça ne t'arrivera pas il ne le fera pas le seul miracle que Dieu ne peut pas faire c'est celle que tu ne crois pas que ça peut arriver ce que je suis en train de parler à quelqu'un le seul miracle que Dieu ne peut pas faire c'est lui que tu crois que ça ne peut pas arriver et Dieu croise les bras est-ce que tu as confiance en Jésus est-ce que tu as confiance en ce qu'il t'a dit si grande soit-elle si impossible soit-elle quand il a dit cette chose ici est-ce que ça peut s'accomplir il lui dit j'ai foi en toi tu peux dire juste un mot j'ai confiance en ta parole j'ai confiance en l'insidie l'éternel ça c'est un païen ça c'est un romain qui peut avoir une telle foi en Christ il y a combien de plus fortes raisons nous le pentecôtistes alléluia voilà pourquoi j'ai dit qu'il était en train de dire ne soyez pas étonnés frères et sœurs que les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu parce qu'aujourd'hui l'église est remplie de gens sans foi sans confiance en Dieu on prend Dieu pour un politicien loin de là quand il dit la chose la chose arrive cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans elle se dit si je puis toucher simplement le pan de sa robe je serai guéri elle s'avança dans la foule elle toussa le pan de la robe et du coup un tout à coup est arrivé et le guérit Jésus-Christ se tourne et dit qui m'a touché les gens disent non nous sommes nombreux ici qui sommes en train de te presser mais quand je dis qui t'a touché ça veut dire quoi non il y a une dame qui a touché quand Jésus-Christ tourne et pour voir cette femme qui est en train de trembler il dit ma fille ta foi t'as sauvé ta confiance en moi t'as sauvé ce que tu crois que moi je peux faire pour toi c'est ce qui t'a sauvé Alléluia Alléluia il te sera toujours fait selon ta foi il te sera toujours fait selon la manière en laquelle tu es d'accord avec Dieu si tu n'es pas d'accord avec Dieu et bien rien n'arrivera rien n'arrivera si tu n'es pas d'abord d'accord avec Dieu qu'il peut guérir cette maladie rien ne peut arriver si tu n'es pas d'accord avec Dieu qu'il peut t'élever rien ne peut arriver même s'il a promis rien ne peut arriver parce que tout commence par la foi pour la voir posséder les anciens ont eu un témoignage bien aimé tu n'auras pas un témoignage si tu n'as pas foi en Dieu les deux aveugles au bord du chemin ils vont crier vers Jésus Jésus va se retourner il dit nous voulons voir Jésus leur dit quoi croyez-vous que je peux faire cela qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit oh les lecteurs de la Bible oui tu peux le faire alléluia la foi c'est une clé de l'impossible la foi c'est cette force qui est capable d'attirer un nuage dans un ciel clair et la pluie elle descend la foi c'est cette force qui est capable d'écrouler le mirail des choses que personne ne peut faire la foi c'est cette propulseur qui te propulse au sommet le rôle de la foi c'est te propulser au sommet la foi je suis en train de dire autrement la foi c'est la main de Dieu qui agit dans ta vie la foi c'est elle qui vient résoudre l'impossible dans ta vie si quelque chose est impossible dans ta vie et que tu as trouvé la solution partout ailleurs et que tu n'as pas trouvé la foi la foi est la clé de déclencer un miracle dans ta vie mais aujourd'hui l'église n'a plus besoin de foi nous n'avons que de foi de l'oeuvre mais le coeur est éloigné mais te voilà en train de trembler en face d'une situation en face d'une contrariété tu es en train de trembler qu'est-ce qui se passe c'est le problème c'est le manque de foi alors qu'elle a bar qu'elle est en train de se vouloir se chavirer les disciples commencent à crier Seigneur Seigneur ne vois-tu pas que nous sommes en train de sauver imaginez-vous un degré d'impolitesse toi tu es en train de dire à un dieu donc ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler ne vois-tu pas Jésus-Christ il a menacé la tempête et puis il retourne et dit homme de peu de foi donc vous vous pensez moi je suis dans la même barque avec vous donc si la barque s'écoule moi je vais noyer les anciens lorsque tu veux lire Abraham Abraham c'est un père de la foi la Bible dit c'est par la foi que Abraham a pris Isaac et l'offrit au Seigneur tout en espérant que même s'il peut mourir Dieu peut lui couvrir une certaine résurrection Abraham c'est ton Isaac Abraham c'est tout ce que tu as de plus précieux même dans les offrandes Dieu peut tester aussi ta foi parce que des fois Dieu peut tester ta foi ta fidélité ta confiance en tout sens c'est à quoi ils sont plus chers à toi donne-moi ton Isaac et puis il vient il dit donne-moi ton Isaac la Bible dit quelle folie d'Abraham tu prends tout ce que tu as de plus précieux que tu n'as entendu pendant longtemps l'incidine éternelle qui s'est accomplie tu prends Dieu prend regarde la folie d'Abraham il dit je crois que Dieu même quand il va mourir Dieu va s'arranger peut-être il pourrait le couvrir d'une certaine résurrection mais je pose la question à Abraham et s'il ne le fait pas les incrédients même dans les offrandes et le prédicateur fictif il vient toujours mon cher il y a un bâle 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 et puis il y a un bâle 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 papa Michel c'est ça le prédicateur fictif lorsque la caisse de l'église ne bouge pas il y a un prédicateur qui est en train de prêcher et on ne sait pas le détecter on n'a pas un GPS pour le détecter mais Kairos l'a détecté Alléluia c'est par la foi que Abraham offrit Isaac c'est par la foi que Abraham décida d'abandonner la maison de son père pour aller dans un lieu inconnu c'est par la foi que Abraham il connait un exode aussi il peut lasser c'est à quoi il a beaucoup d'importance la maison de son père il peut lasser c'est par la foi bien aimé que tu peux lasser ce comportement mauvais c'est par la foi que tu peux lasser ah je suis en train de voir une jeune soeur qui m'avait dit mon cher frère quand vous prêchez qu'il faut lâcher les qui a ma seringue qui a ma seringue qui a accompli la seringue je suis orpheline des pères et des mères je n'ai personne c'est par la foi c'est par la foi que tu peux lasser c'est par la foi que tu peux lasser tu dis Seigneur je lâche je me jette prends soin de moi je me rappelle un jour quand je vais commencer l'université je n'avais que 5 dollars 5 dollars parce que j'ai travaillé dans un ganda on me payait 10 dollars le mois on m'avait payé pendant le parcours j'avais fait plus de 3 mois on m'avait payé qu'une fois et ce jour là j'ai 5 dollars curieusement nous étions dans une convention au full gospel et les prédicataires les prédicataires de ce jour là on dirait qu'on l'avait dit que j'avais un 5 dollars dans ma poche il va prêcher sous la prédication comme je ne l'ai jamais entendu il va prêcher là je suis un maquisard j'habite avec un grand frère encore un soulard donc on mange difficilement je peux quitter office je peux quitter katoï pour ceux qui connaissent Goma jusqu'à l'office pour aller manger chaque jour et puis je rentre encore c'est compliqué et puis les 5 dollars c'était tout ce qui me restait le prédicataires il a prêché il a prêché sur l'offrande il a prêché sur l'offrande je m'étais retrouvé en train de venir prendre mon 5 dollars joe il a prêché ça monte, c'est un peu il a prêché il a pris une la paix la paix je n'étais pas je me suis là il y a prêché à l'offrande je crois je crois qu'il y a prêché et c'est tard la nuit je me rappelle ce jour-là j'ai dit Seigneur je viens de passer une nuit sans manger parce que je t'ai offert si on peut mourir un jour parce qu'on t'a offert à toi je suis un candidat à cette mort j'aime et j'étais je suis un homme mais tout le monde alléluia et je vais commencer l'université bien aimé je regarde tous les étudiants ils me dépassent moi même personne ne m'a dit d'aller à l'université oh oncle, elle n'a pas de travail si elle n'a pas de diplôme elle regrette, elle pleure pourquoi ? je suis à l'université mais moi mon 5 dollars là c'est une semence et c'est passé un jour on est dans l'auditoire on nous demande 80 dollars moi je ne connais pas ces 80 dollars c'est à quel point géographique comment est-ce que je vais trouver 80 dollars c'est beaucoup eh bien aimé la foi ne dort pas alléluia la foi paye toujours je ne pourrais même pas m'imaginer que c'est les 5 dollars qui étaient une semence qui pourraient me supporter à l'université un jour par un miracle je vois un monsieur qui entre dans l'auditoire il me pointe la bête toi tu deviens chef de promotion chef de promotion ça veut dire quoi ? CP ok ça veut dire quoi ? pendant que je suis en train de pleurer qui va commencer à payer pour moi les syllabus ? je deviens chef de promotion papa Michel un chef de promotion ne paye pas de syllabi c'est oh 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 la foi ! un chef de promotion je me retrouve pendant l'examen en train de vérifier les récits des gens qui n'ont pas encore payé mais moi je n'ai pas encore payé vous voyez bien aimé j'aime parler de mon expérience ma petite expérience que j'ai connue avec mon Dieu là c'est par la foi que les gens ont obtenu si je puis avoir quelques connaissances dans l'université c'est par la foi aucun oncle ne m'a dit va il va payer pour moi personne ne m'a dit ça mais moi même je n'ai même pas un travail est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? alors que dans ma vie j'étais en train de passer des moments les plus sombres de ma vie plus de 8 ans j'étais malade plus de 8 ans mais l'homme de Jésus est passé dans ma vie il m'a dit Johnson si tu crois j'éloignerai la maladie de ta tante il dit Seigneur vous savez tu as déjà fait 8 ans au lit 8 ans quelle solution ? je suis allé voir même les féticheurs ma tante elle est allée avec moi chez les féticheurs on a incisé ma jambe pour trouver une solution on me dit non tu dois manger un pigeon à zéro air tu dois manger ça et ne brise pas les os j'ai fait ça bien aimé j'ai fait ça j'ai cherché des solutions partout j'ai cherché des solutions partout on a vu des grands intercesseurs personne n'a pu pour moi quelque chose ce jour là Christ m'a dit si tu crois j'éloignerai la maladie de ta tante je dis Seigneur ça c'est trop simple croire seulement je vais croire pour l'avoir possédé je peux dire de ce témoignage ici la foi sans la foi on ne peut lui être agréable il n'y aura aucun accomplissement des promesses de Dieu sans la foi le deuxième peu que je vais parler rapidement alléluia au delà de la foi dis avec moi au delà de la foi au delà de la foi nous sommes dans deux pierres qui nous avions lues alléluia deux pierres chapitre premier du cinquième au septième verset deux pierres rapidement parce qu'il est temps d'avance deux pierres chapitre premier du cinquième au septième verset on est en train de lire il dit à cause de cela on est là disons ensemble à cause de cela pour cette raison même faites tout est-ce qu'on peut le dire en haute voix s'il vous plaît faites tout faites tout faites tout vos efforts de faire quoi pour cette raison est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs à cause de cela c'est ma version faites tout vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu à la science à la tempérance à la patience à la piété à l'amour fraternel à l'amour fraternel faites tout votre effort ok d'ajouter à votre foi quoi la foi elle te permet de te propulser au sommet de franchir de braver des échelons et tu arrives directement au sommet la foi quoi par la foi je suis monté non alléluia mais je suis au sommet et puis l'apôtre Paul dit faites tout votre effort ok dans notre marche vers les élevations multiples bien aimé l'apôtre Paul dit faites tout votre effort parce qu'à un moment donné on a compris qu'à l'église il y a des petits paresseurs qui se cachent derrière la foi hum des petits paresseurs qui se cachent derrière la foi au nom de la foi au nom de la foi j'ai la foi j'ai la foi nous avons un iman on se demande il y a un iman ou il y a un iman alléluia au nom de la foi c'est une clé facile juste confiance en Dieu ça te propulse non c'est simple non la foi c'est la main de Dieu elle te propulse tu arrives au sommet mais l'apôtre Paul il dit bien aimé c'est bon si tu es à accéder au sommet à cause de la foi bravo mais à la foi ajouter quoi à la foi ajouter la vertu on peut dire par la vertu on peut dire parler de l'aptitude la capacité la qualité la manière de vivre de faire des talents la marque qui te distingue les aptitudes il dit à la foi ajouter aussi les aptitudes les qualités alléluia à la foi efforcez-vous ne mettez pas à côté même votre tête à la foi il faut ajouter des vertus des qualités ce que tu sais faire pourquoi bien aimé la foi peut te donner le mariage ok au nom de la foi tu peux arracher j'arrasse il y a un peu 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 il entre tu l'as fait quoi ? par la foi et qui est contre ? personne il y a un peu il y a un iman pendant que tout le monde il peut mettre les fonds d'étain il peut mettre les cabelos il peut mettre quoi que ce soit mais toi par la foi oui il y a un peu il y a un peu il y a un iman il y a un peu 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 mais moi c'est l'imane alléluia on t'acclare mais l'apôtre Paul te dit à la foi ajouter la vertu pourquoi ? parce que la vertu permet de consolider les acquis de la foi la vertu permet d'enraciner les acquis de la foi la vertu permet troisièmement de stabiliser les acquis de la foi alléluia pas comme je viens de dire tantôt par la foi tu peux avoir le mariage mais le caractère il y a des gens qui ont la foi mais ils sont très impolis tu as la foi bien sûr on sait tu as la foi tu peux déplacer une montagne tu as la foi mais tu es vraiment impoli désordonné bien aimé pour consolider les acquis de la foi il faut ajouter la vertu est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? il faut ajouter les aptitudes la foi ne viendra pas faire une bonne chose dans ta maison maman s'il te plaît s'il te plaît ma soeur s'il te plaît la foi peut te donner un mariage on me racontait une histoire d'une femme là pour elle c'était par la foi elle entrait dans le mariage mais tu ne sais pas préparer après le mariage il s'est dit oh tu n'as pas restos bon on a des années qu'on a dénoncé tu n'as pas restos oh tu n'as pas restos tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas restos tu n'as pas tu n'as pas restos avec moi comme ça il n'y a pas ou l'âme est-ce que je peux est-ce que les femmes peuvent acclamer il y a certains démons bien aimés Jésus Christ il dit que ce genre de démons ne sortent que par la prière quand il y a des démons maman il n'y a pas de la sauce quand il y a des démons il n'y a pas de la fidélité il n'y a pas de la sauce avant il y a des intercessions il n'y a pas il y a des mers il n'y a pas il n'y a pas ils n'y a pas on se reçoit si on se reçoit si on a des désirs il n'y a pas bien aimés pour une simple raison tu n'as pas empêché votre mari d'aller manger au restaurant il y a des des sous-titres et qu'il y a des qu'il y a des restaurants et qu'il y a des où est-ce que les gens ont appris à des produits et les gens ils me disent Il y a une petite voix qui parle de l'espoir ou des gens qui parlent de la langue. Est-ce qu'on parle de quelqu'un? Vous parlez d'espoir ou de la langue. Vous parlez d'espoir ou de la langue. C'est une langue! Il y a des gens qui croient que tout est une langue. Bien aimé, d'autres démons sortent juste par les aptitudes. Les savoir-faire. Frère, il y a d'autres démons qui ne sortent que par de l'eau et du savon Je ne sais pas si tu as dit que tu es là, tu es là Les démons qui ne sortent pas par l'eau et le savon Frère, je te parle, tu es là Les aptitudes La Bible dit, une femme vertueuse bâtit sa maison Bien aimé, les vertus pourront bâtir un foyer aussi Pourront raciner un foyer à coup Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Les vertus, le savoir-faire Tu sais, tu es couturier Tu sais bien faire la couture Mais le savoir-faire Tu peux arracher des clients Mais là, tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là Tu vas te dire quoi tu es là, tu es là C'est bon Mais le savoir-faire, montre-nous ta qualité Ta qualité va nous maintenir La foi peut te propulser au sommet Mais les vertus d'aide Est-ce que tu es là, tu es là, tu es là Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là Bien joué, je... Tu es là, tu es là, tu es là Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ? Il ne tremble pas. Même si c'est un attaque à Mambia. Bonjour, papa, tout ça. Ouais, au calme. La Bible est en train de dire, voici, j'ai placé une pierre à Sion. Si quelqu'un s'appuie sur cette pierre, il n'hâte pas de fouiller. Le problème, tu as une insécurité, parce que tu te connais que... Qu'est-ce qui te met en insécurité ? Peut-être que tu as un parfum, un parfum, un moussouris. Au nom de la foi, ne perds pas ton héritage. La Bible est en train de dire, tu perdras ton héritage par ta propre faute. Beaucoup de gens ont perdu leur héritage par votre propre faute. Jeanne, s'il te plaît, la foi ne viendra pas faire pour toi les lits, arranger les lits, ou qu'il y a quoi qu'on a. La foi, si tu veux, va tirer une maison, frère. La foi, aïta Koudi, a-t-elle s'aimé bon ? Bon, si tu l'as t'adjenga apa, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga temple, le temple de rêve. Bon, tu l'as t'adjenga, frère et moi, vu qu'on a imani. Tu l'as t'adjenga ingénieur, architecte, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga. Je m'excuse, si tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga. On les appelle pour quoi ? Les vertus. Toi qui as la foi bien aimée, ajoute les vertus. Ajoute les vertus. Ça va te permettre de te stabiliser. Tu seras enraciné, consolider les acquis de la foi. Voilà pourquoi on peut avoir des gens, on les envoie dans des entreprises, quelques jours après, oh, allez, il va. Frère, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga, tu l'as t'adjenga. Oh, c'est ma crise, c'est ma vertu. C'est quoi la vertu ? Alléluia. Ajoute à cette foi-là les vertus. Marche dans la sainteté, marche dans la pureté, marche dans l'intégrité. Papa Michel l'avait dit le dimanche. Ajoute les vertus à la foi. Et ça paye toujours. Tout ce que tu sais faire, la foi n'exclue pas. Le Saint-Esprit n'est pas contre tout ce que tu sais faire. On a eu à Kujuruza, le Saint-Esprit, la foi n'est pas contre que, au nom de la foi, où tu es ma capacité. J'aime mon pasteur quand il dit, bien-aimé, l'évangile, il y a eu la vie qui toi, il y a eu la vie de toi. Il y a eu la vie de toi. Ta tête doit agir. Ta tête aussi doit agir. Le savoir-faire. Dieu, quand il nous élève, Dieu est capable d'élever Bézalel, qui est fort en art. Il est capable d'élever un Samson, qui est fort en puissance. Il est capable d'élever un Salomon, en sagesse. Les élévations multiples, c'est aussi ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont maintenir ? Ce sont ses vertus. Dernier point. Dernier point. Dernier point. La foi peut te donner le travail, mais les vertus, les savoir-faire. Même quand on parle de Joseph, dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui a fait que Potiphar puisse lui donner la gestion de toute sa maison ? C'est le savoir-faire. Joseph était un gestionné. Il avait la main de Dieu. La foi était sur lui. La main de Dieu était avec Joseph. Mais on remarque une différence. Je pense que Joseph était correct. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. J'ai dit au nom de la foi, ma phrase est dans la couille. Il faut savoir parler aussi français. Comme à l'époque, il y avait le français. Il faut écrire des bons rapports. Il faut... Sous ça, la vertu ! Regardez même Ruth chez Boaz. Qu'est-ce qui a attiré l'attention de Boaz ? Chez Ruth. La foi peut conduire le rite dans la maison de Boaz. Mais les vertus permettent de remarquer Beaucoup sont de ceux qui sont entrés dans la maison de Boaz mais sans vertu. On ne les remarque pas. T'as quoi, Bibi, à Boaz ? Aïe. Ou quand tu es paresseux. Les aptitudes, les vertus vont te permettre de consolider, d'enraciner les acquis de la foi. Voilà, c'est fini. Quand tu sais faire quelque chose de bien, où est-ce qu'on a un iman ? Où est-ce qu'on a un bien ? Où est-ce qu'on a un couturier ? Ou est-ce qu'on a un couturier ? Tous les cas sont des fous. On a un iman ? On est tranquille. On a un iman ? Il s'agit d'un client. Il s'agit d'un président. Tu peux être même le couturier du président de la République. J'appelle Fatih, j'ai serré son couturier, au nom de la foi. Non, Fatih, c'est mon Christ. En Afrique. En Afrique, c'est qu'on a joué à Kaziakoua. Fatih va rester. Mais ça, c'est le président de la Côte, il vit et il vit. Bien aimé, tu vas perdre les acquis. Tu vas perdre le sommet parce que la foi, c'est qu'il t'écoute au sommet. Je t'écoute au sommet. Les vertus, tout ce que tu sais faire, le savoir-faire, le savoir-être, c'est ça toi. Ceux qui te distinguent sont tes vertus, tes valeurs. Voilà, c'est fini. Le dernier point à la vertu ajoutée. À la vertu, ajoutée la science. Hum? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est la connaissance aussi. Hum? Ce que je suis en train de parler. Aujourd'hui, je suis vraiment terre à terre. À notre vertu, à ce que tu sais faire, ajoute la science. Ajoute la science, la connaissance. La science, la connaissance, oui. Je sais, je prends toujours un exemple. Je vais prendre quel exemple encore? Je peux avoir l'art oratoire, de savoir bien parler. On a dit qu'il y a un peu. Hein? Et oui, c'est comme papa Verlaine, ils peuvent parler au marché. Il y a un peu de musique. Ok? Et tu es là, tu connais quelque chose, tu le fais naturellement. C'est à quoi tu as été appelé. Tu le fais naturellement. Ok? Mais, ajoute aussi la science. Ajoute aussi la connaissance. Fais toujours avoir un pas de plus. Hum? Fais toujours un effort d'avoir un pas de plus. Pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est en train d'évoluer. Nous sommes en pleine mutation. Le monde aujourd'hui est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Avant, on parlait de la 2G. Deuxième génération. C'est la vitesse d'internet, n'est-ce pas? Après, c'est venu la 3G. Ok? Après, c'est venu la 4G. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers la conquête de la 5G. Malheur à toi. Qui est en train de naviguer encore à la 2G, pendant que tout le monde est la 4G? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Hein? Ou n'est-ce pas qu'il y a des bichos ou ça? Hein? Il y a un spécialiste en bichos ou ça? Il y a des bichos ou ça. Il cherche aussi le savoir-faire. Il y a un Internet ou un TikTok. Après, il y a une spécialité. Un pas d'avance. Parce que si tu ne le fais pas, laisse-moi te dire que tu vas perdre ta place. Parce que la concurrence, elle est rude et criouelle. Peut-être que les gens qui travaillent vont comprendre ça. Tu as ton diplôme d'avant. Il suffisait d'avoir son certificat d'études primaires. Tu devais gérer une entreprise, n'est-ce pas? Après, c'est devenu un diplôme d'État. Et après, c'est devenu une licence. Et la licence n'a plus de valeur aujourd'hui. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut toujours chercher à avoir un plus. Bien-aimé. Cherchons toujours à avoir un plus. Les bateaux de Moïse. Les bâtons de Moïse, je m'excuse. Il avait la capacité d'avaler les serpents d'autres magiciens. On ne pourra pas empêcher des magiciens d'opérer dans notre sphère. Ils vont opérer, ils vont imiter la même chose que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce qui va nous distinguer? Il faut avoir un bâton qui sera capable de donner un serpent supérieur qui peut avaler les autres. La connaissance, le savoir, ajoute la science. Au nom de la foi, nous ne refusons pas aux gens d'étudier. Il faut étudier. Aujourd'hui, la licence n'a plus de valeur. On cherche les masters. On cherche les docteurs. Mais oui, nous sommes dans un seul pays au monde où j'ai un diplôme d'Etat. Eh, j'ai un diplôme d'Etat. Eh, j'ai un diplôme d'Etat. J'ai un diplôme d'Etat. Eh, j'ai un diplôme d'Etat. J'ai un diplôme d'Etat. J'ai un diplôme d'Etat. C'est une forteresse terrible qui est en train de faire reculer ces pays. Un leader n'arrête jamais d'apprendre. Un leader, c'est un étudiant éternel. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, c'est le jour où tu arrêtes de vivre. Diplôme d'Etat. Je ne me réponds au nom de Dieu. Il n'est pas un diplôme d'Etat. Après le diplôme d'Etat. Si tu n'as pas un diplôme d'un uniforme, tu n'as pas un diplôme d'un sommet. Qu'est-ce que tu es un grade ? Qu'est-ce que tu es un licence ? Si tu es un licence, tu es un licencié. Bien aimé. Le monde est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Si tu n'ajoutes pas la connaissance, parce que la connaissance va te permettre de t'adapter par rapport au courant d'évolution. Elle te permettra aussi d'anticiper certains éléments. Tu ne vas pas prier par la foi que Dieu permette à ce qu'il y a à ma pharmacie, que ce soit un concurrent. Il est bon. Il est bon. Parce que les concurrents vont venir. Mais qu'est-ce qui va te distinguer ? Il y a un élément de plus. La Bible parlant de Meshach Shadrach Abdenégo, la Bible dit sur toutes les matières que le roi leur demandait, sur toutes les questions, sur la connaissance, le savoir que le roi leur posait, la Bible dit qu'ils étaient dix fois supérieurs aux magiciens, dix fois supérieurs aux sorciers, dix fois supérieurs. Cherchons toujours une connaissance, dix fois supérieurs. Cherchons toujours un esprit supérieur. Quelque chose qui va te distinguer des autres. Quelque chose qui va faire une marque de différence. Nous pouvons faire tous le même chapat. Les gens vont t'imiter à faire le même chapat et faire plus meilleur chapat que les tiens. Alors tu sais, au nom de la foi, c'est parce qu'on a formulé à moi, c'est bien. Parce que tu n'es pas le seul qui cherche la vie. Et aussi, ils cherchent la vie de leurs enfants. Mais si tu n'ajoutes pas la connaissance, bien aimé, tu te vas stagner. Et les élevations multiples deviendront toujours un slogan. Je parle à un travailleur ici. Tu as ton diplôme de licence. Ok? Tu es en train de travailler. Mais je t'annonce qu'il y a un petit garçon qui vient faire un stage, mais qui a un master. Il est petit. Mais quand tu as un master, il est une menace pour toi. Par la foi, je connais déjà mon travail par la foi. Tu as quel diplôme? Tu as quel bâton? On a un bâton qui gagne. Licence. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui a un master va te limoger. Il va te limoger. Tu es un master pour avoir le poste supérieur. Le petit qui était un stagiaire, il va monter. Oh injustice. A quoi est la injustice, papa? A quoi est la injustice? L'Église, le temps est venu où nous ne devons plus rester dans notre coin de ce que nous savons faire. Cherchons à avoir un plus. Ce qui va nous permettre de nous adapter. Aujourd'hui, tous les champs sont envahis. Donc, tous les coups l'Étienne, parce que les champs sont envahis. Cherchons une connaissance. Tous les coups l'Étienne. Quelle est la mesure adaptative? Toujours adapter à Yé, par rapport à une situation. C'est la connaissance. Ce que je suis en train de parler, je suis en train de citer. Bien-aimé, ces choses sont très importantes. Si tu ne veux pas te mettre à jour, tu vas te trouver écarté. Moi, en tout cas, je vais ajouter la connaissance. Même quand je prêche, il faut que j'aille étudier. Ajouter encore une autre connaissance. Parce que le monde est en train d'évoluer. Avant, tu es un médecin. Il y a une tuberculose, une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Aujourd'hui, il n'y a plus de maladie. Aujourd'hui, il y a de l'Ebola, il y a de la Covid. Il y a aussi des variants. Mais oui, tout le monde est en train de parler. Il y a une maladie. Hey ! C'est toi qui est là. Mets-toi à jour. Ces choses, on peut les prêcher aussi à l'Eglise. Oui. Mets-toi à jour. Aujourd'hui, il y a des variants. Nous, à l'école, on donnait des professeurs de nom. Tu crois que tu dis ça. Qu'est-ce que tu dis ça ? Que tu dis ce qu'il disait là ? Tu dis ce qu'il disait. Chers prophètes, cherchez aussi la connaissance. Cherchez aussi un élément de plus ! Nous cherchons aujourd'hui des gens comme Joseph qui peuvent dire « X, Y, Z » pour résoudre la crise économique. Voici ce que tu peux faire, roi. Pour résoudre ceci, voici ce que tu peux faire. Nous cherchons aussi ce genre de prophète. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous cherchons des prophètes comme de Daniel. Déjà, solution, merci. Mais où est-ce que tu bornes et tu parles? Sors de ta zone de confort. Si tu ne veux pas sortir, Dieu va t'imposer la sortie. Je ne veux pas que Dieu t'impose la sortie, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si je me conforte par le monde. Dieu va sonner l'exode. Parce qu'il t'attend trop loin là-bas. Mais où est-ce que tu as baigné tout le monde? On a eu la faille. Après, tu as pris un ordinateur, on n'a rien à faire un rapport. Tu peux faire même ton rapport en fermant les yeux. Mais cherche la connaissance bien-aimée. Un élément de plus qui va te permettre de distinguer des autres. Il faut toujours avoir mille ou dix fois supérieurs. La Bible dit que c'est toutes les matières qui réclamaient de la sagesse et d'intelligence que le roi leur interrogeait. Ils étaient dix fois supérieurs. C'est la science. On a reposé la question des chrétiens. On ne lit même pas, on ne fait pas de recherche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un aujourd'hui? J'ai parlé à quelqu'un. Nous allons clôturer par là. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui. Je ne sais pas là où ça t'a touché aujourd'hui. Mais le temps est venu de la reprise des consciences, des enjeux de l'air. Alléluia. Seigneur, merci de m'avoir parlé. Est-ce que tu peux murmurer quelque chose devant ton Dieu? Seigneur, merci de m'avoir parlé. Je vais faire un engagement aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci d'avoir écouté ce message. Si vous avez besoin de le réécouter, veillez à entrer en contact avec la radio évangélique Arche de l'Alliance Béni ou appelez au 09 76 71 76 61. Sous-titrage Société Radio-Canada Et aujourd'hui, on s'était plus attélés sur ma foi, un ascenseur vers mes élevations multiples ou ma foi, un ascenseur vers mes promesses divines. Et aujourd'hui, on a montré d'abord que la première des choses, tous les modèles de la Bible, toutes les personnes qui ont été visitées par Dieu, c'était d'abord par la foi. Dieu a promis, on a reçu cela par la foi. Alors, comme l'apôtre Paul le dit dans Hebré 11, deuxième verset, il dit, pour la foi possédée, possédée la foi, les anciens ont eu un témoignage. Donc, un grand témoignage qu'on peut avoir, d'abord dans les élevations multiples, si on veut accéder aux promesses de Dieu, c'est d'abord par la foi. La foi, la confiance en Dieu. La foi, on a dit que la foi permet juste de vous hisser au sommet, de vous remonter au sommet, de vous amener, de briser même les échelons. Ça peut vous faire arriver au sommet. Donc, ça vous permet de hisser au sommet. C'est pendant l'apôtre Paul, dans son épître des pierres, du cinquième au septième verset, il lit, ok, efforcez-vous, vous avez déjà la foi, c'est une bonne chose, mais efforcez-vous d'ajouter à la foi les vertus. Aux vertus, ajoutez la connaissance ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a développé juste deux vertus, on a développé juste des éléments, la vertu et la connaissance. Les vertus, c'est tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on sait faire facilement. Mais à cela, il faut ajouter aussi la connaissance. Pourquoi ? Pour permettre, premièrement, de consolider les acquis de la foi. Deuxièmement, d'enraciner les acquis de la foi. Troisièmement, permettre de nous adapter par rapport aux aléas du futur. Parce que le monde, on a dit, le monde aujourd'hui est en train d'évoluer à une vitesse extraordinaire. Le monde est en pleine mutation. Les choses changent de jour au jour. Alors, il faut se mettre à jour par la connaissance. Cherchez toujours à ce que tu sais faire, cherche la connaissance. Avant, on a dit que pour être responsable dans une entreprise, il suffirait juste d'avoir ton certificat d'études primaires. Et quelque part, après un temps, il fallait avoir un diplôme d'État. Et aujourd'hui, dans la Constitution, si tu as un diplôme d'État, tu peux gérer le pays. Vous voyez un peu là. Mais aujourd'hui, c'est que le diplôme n'a plus de valeur presque. La licence n'a plus de valeur. Le grade de la licence n'a plus de valeur. Aujourd'hui, on commence à chercher le master. Alors, si les chrétiens ne veulent pas se mettre à jour, on va se retrouver qu'on a perdu les acquis de la foi. Au nom de la paresse. Au nom du manque de connaissance. Vous voyez un peu là. Voilà, on a dit que nous avons à la foi. Ajouter les vertus. Aux vertus, ajouter aussi la connaissance. Voilà, en bref, de ce qu'on était en train de parler aujourd'hui. Et demain, en tout cas, c'est encore un autre jour où un autre serviteur bien-aimé que j'aime tellement. Et papa Bédi qui va encore développer d'autres aspects. Pour que, en tout cas, que toute l'Église et que toute la ville de Bédi puisse vivre pleinement les élévations multiples. Parce que la promesse n'est pas seulement pour les archois. La promesse est pour tous les chrétiens. La Bible dit que la promesse est pour vous. Et en aussi grand nombre que l'Éternel les appellerait, cette promesse aussi les concerne. Voilà. Vous, aujourd'hui, vous avez été plus pratique. Vous pouvez nous parler concrètement de votre expérience. Mon expérience dans le monde professionnel. Parce qu'il y a beaucoup d'expérience. Et expérience, bien sûr, je vais prendre juste une expérience dans la prédication. Vous voyez un peu là. Expérience dans la prédication, ce que j'ai... Depuis un moment donné, j'ai senti un moment, cet appel-là de prêcher. Mais j'avais peut-être... Les gens pouvaient dire, j'avais peut-être un aura, une expression, tout ça. Vous voyez un peu là, une expression. Mais n'empêche, à cette expression, j'ai la foi que c'est Dieu qui m'a appelé. Et cela, je peux l'exercer. Mais n'empêche que je puisse faire des recherches. Dans tout ce que je peux prêcher, je fais aussi des recherches. Quand j'ai pu parler par rapport au Kronos, j'ai parlé par rapport à Gaïa, ça fait partie des recherches que je fais. Donc je ne me limite pas seulement à dire, bon, j'ai la foi, le Saint-Esprit va me parler de ces choses, le Saint-Esprit va me parler de X, Y, Z, et je ne m'arrête pas par là. Non, non. J'ajoute aussi les vertus. Les vertus, c'est savoir parler, la rhétorique, tout ça. Il faut utiliser tout ça. L'art que j'ai, il faut utiliser tout ça. Tu vois, vous voyez un peu là. Et au-delà de tout ça, j'ajoute la connaissance supplémentaire. Je peux étudier la façon de se tenir en public, la façon de s'exprimer, tout ça. Je peux étudier tout ça. Et je n'ai pas encore arrêté parce que je sais toujours de chercher à connaître plus. Parce que le monde est en train d'évoluer. Je veux être comme Meshach, Shadrach, Abdenégo. La Bible dit que toutes les matières qui concernaient la science et la sagesse que les rois, sur lesquelles le roi leur interrogeait, ils étaient dix fois supérieurs. Dix fois supérieurs dans la connaissance. Dix fois supérieurs dans la sagesse. La sagesse, la connaissance, ça se cherche. Ça ne se cherche pas seulement dans la foi. La foi, tu peux l'avoir, bien sûr. Mais il faut ajouter les vertus, il faut ajouter la connaissance. Voilà, en bref.